Ma présentation ou la dernière réaction ou projet final que j'ai essayé de faire sera sur le rap, surtout sur le rap français. Et j'ai choisi ce sujet parce que chaque jour j'écoute le rap et pendant notre classe sur le rap, j'étais fasciné ou intéressé par tous ceux que ces deux articles ont parlé. Donc pour mon projet final, je vais rechercher pourquoi le rap est utilisé dans n'importe quel, dans la francophonie, c'est-à-dire dans n'importe où. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le rap, c'était parce que je pense que le rap est utilisé comme un véhicule, une façon de s'exprimer quand il n'y a pas une voix dans le public pour les minorités, les gens qui se sentent un peu impuissants. Et surtout dans les banlieues de la France et les bidavins des pays comme Sénégal ou Côte d'Ivoire, tous les pays francophones. Donc j'ai écrivé que, à mon avis, tout ce que nous avons étudié concernant le rap est parallèle à la langue française. Les deux sont des plateformes qui ouvrent les portes à une communauté plus grande à laquelle on peut appartenir. C'est-à-dire que le rap vient des États-Unis, mais quand on utilise le rap dans votre propre langue, c'est pour s'exprimer, mais pour que la musique soit dans un domaine plus international. Et donc je dis aussi que le rap, il s'agit de promouvoir la lutte sociale, la lutte des rappeurs et leur communauté. Et cela sera ma thèse que le rap joue le rôle de s'exprimer et de parler de la condition dans la vie d'au-gain, ou les banlieues, ou n'importe quelle ville. Mais une chanson que j'aime, qui est d'un rappeur qui s'appelle Kerry James, il est français, et ses musiques sont chargées de la politique. Et je pense que ça montre comment le rap peut combattre le sentiment public ou la pensée qui est à la base de la société. Et j'ai une vidéo pour ça. Le titre de la chanson est un peu polémique, mais le rappeur s'adresse à une politique qui a utilisé cette politique. Ce titre pour la musique, le rappeur. Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle ça un nègre. Un noir qui plein d'autres fudeux, j'appelle ça un nègre. J'ai fait un cauchemar, Martin, tout un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leib. Des grosses blèvres, des bécètes blèvres. Je me sens beau, noir, je me pleuve. Jusqu'au I love, I love, la foule en lèvre. La merde, la foule en lèvre. La merde, la foule en lèvre. Je pense que c'est le Congo pour Jusufa. Et Kerijé, il parle en créole pour montrer ce lien entre les pays. C'est l'un de mes chansons préférées. Et il y a un autre. Lattice, j'aime Lattice Kerijens. Mais il y a aussi Médine. Médine est un rappeur marseillais. Il est un musulman. Et ce qu'il parle, c'est qu'il exprime sa religion et surtout les conditions des autres musulmans à travers le monde. Et ici, il parle de l'héroïnja, qui est un groupe musulman de la Bimali. Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir, un vent de force, huile souffle sur les pâches. Des cordes far west, à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays en île, pagode. Petite Noor est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les gros hindiens. Ce peuple d'apatri dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la P.A. où nous sommes subtils. Elle travaille pour un patron, exploitant agricole Depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un pot picol. Et finalement, il y a l'artiste Nekfeu. J'aime sa musique, mais il est d'un autre côté du rap. Nous avons parlé de deux types de rap. Le rap conscient est celle qui est plus médiatisée. C'est une chanson avec Sneezy. J'ai choisi cette chanson. pour montrer ses deux liens. C'est une chanson. C'est une chanson. Et c'est tout pour la présentation. C'est une question pour les commentaires. C'est une chanson.